Je veux vraiment que je donne ce texte qui est important pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre un chronique 28, versets 9 à 10. Le thème de cette prédication, c'est « Tu peux compter sur Dieu, Dieu connaît ton cœur. » Est-ce que quelqu'un a entendu ? Tu peux compter sur Dieu, ou tu peux compter sur les bons diés, parce que bon Dieu connaît Dieu. Tu peux compter sur Dieu, seul, parce que Dieu connaît ton cœur. Tu peux écrire pour moi s'il te plaît. Dieu crie tellement vite, c'est bien. La petite secrétaire d'un jour. Tu vois, beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de versets qu'on prend. Tu peux compter sur Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dis à quelqu'un ça ce matin. Quelqu'un qui est à côté de toi. Des moments, on ne comprend pas. Des moments, c'est difficile à recevoir. Mais dis-lui, tu peux compter sur Dieu seul. Dieu seul, bon Dieu connaît chair. Moi, pas connaître chair, ou pas connaître chair, moi. Et de même nous-mêmes, pas connaître chair nous-mêmes. Mais Dieu connaît ton cœur. Un conique 28, verset 9 à 10. Nous allons voir juste un petit récit. D'un père à son fils. Et on veut mettre ça en parallèle aujourd'hui de notre Dieu à ses enfants. Nous sommes ses enfants. Amen. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu veut nous inscrire ce matin. Tout comme David, il avait inscrit, il avait parlé à Salomon. Il nous dit au verset 28, au verset 9. Un conique 28. Amen. On l'a, tout le monde là. 28, verset 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, il dit, connais le Dieu de ton père et serre-le avec intégrité de cœur et une âme empressée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et il discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Au verset 10, il nous dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Seigneur, bénis ta parole pour cet encouragement. Ta parole est esprit et vie. Nous te prions vraiment d'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. De disposer nos cœurs, notre entendement, Seigneur mon Dieu. Afin que nous ne puissions pas partir comme des auditeurs oublieux. Mais que nous puissions vraiment recevoir ce que toi, tu as pour nous, Seigneur Jésus. Parce que tu nous aimes. Merci que cette parole puisse faire son effet continuellement dans nos cœurs. Amen. Amen. C'est un encouragement ce matin que je voudrais vraiment vous transmettre. De la même manière que l'instruction que David a donnée à Salomon, son fils, c'est simplement important pour chacun d'entre nous. Comme Paul disait, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et des fois, c'est typique, c'est classique, c'est des choses que nous avons déjà entendues. Mais nous devons prendre un moment et nous remettre en question, reprendre en considération les instructions que l'Éternel a pour nous. Et Dieu nous dit aujourd'hui, comme David disait à Salomon, « Connais le Dieu de ton Père et sers-le avec intégrité et une âme empressée. » Pourquoi ? Parce que l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne tout dessein des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. C'est important pour qu'on puisse prendre ça en considération, bien-aimé. Parce que les temps sont sérieux. Il faudrait vraiment qu'on puisse prendre l'évangile, pas tête en bas, mais que nous puissions suivre les choses droitement pour l'Éternel. Que nous soyons vrais pour le Seigneur. Et David veut encourager comme notre Dieu veut nous encourager en ce matin. Parce que nous savons que l'ennemi est toujours là, il est rusé. Il cherche tous les accès pour essayer de nous détourner, pour essayer de nous éloigner de ce que Dieu a pour nous. De ce que Dieu a tracé, les plans que Dieu a tracés pour nous. Mais nous bénissons l'Éternel parce que son amour durera toujours. Sa compassion, sa miséricorde est toujours là. Et ces instructions-là, ça nous encourage à toujours compter sur Dieu. Parce que David, il avait une expérience avec son Dieu. Et quel père qui ne peut pas donner de bonnes instructions à son fils? Quel père qui veut transmettre l'amour pour son fils, ne donne pas de bonnes instructions à son fils? Eh bien, Dieu a le même sentiment qu'il a envers ses enfants. A donner de bonnes instructions, de bonnes marches. Et aujourd'hui, nous voulons croire que Dieu veut nous encourager. Parce que, comme je disais, David, il avait une expérience bien particulière. David avait la ferme conviction, même que dans les crises les plus sombres, les problèmes, les difficultés qu'il a traversées, il pouvait compter sur Dieu. Il pouvait compter sur un Dieu qui propage sa lumière, même au fond des ténèbres. Il pouvait réellement faire confiance à son Dieu, au travers de ses épreuves. C'est pourquoi les anciens qui sont parmi nous, il ne faudrait pas les sous-estimer lorsqu'ils nous donnent des conseils. Moi, j'étais jeune, enfin, je suis jeune, mais j'étais plus jeune. Mais tu as fait un lot bêtises, c'est vrai. En les bonnes têtes, mémotées, mémoté, 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 mémoté. Parce que c'est la jeunesse, vous comprenez ? Je n'ai pas la peine de faire un petit schéma pour ça, je vous comprenez. La jeunesse. Mais c'est important pour que, lorsqu'un ancien nous parle, lorsqu'un ancien nous conseille, sous de bonnes instructions, à prendre cela en considération. Et surtout, je vous dis, surtout lorsqu'il utilise la parole. C'est fort ça. Pas pour dire qu'il a besoin de bonnes têtes, non. Mais il a utilisé bon Dieu dit. Il a béni bon Dieu pour mémoté, 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 mémoté. Tu n'as toujours qu'à songer ça. Et parole-t'a toujours qu'à ribondi. Et c'est important les instructions, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a vu cette semaine la consécration. On a vu la crainte de l'éternel. On a vu la sanctification. Et autre. J'en passe. Dieu nous parle aujourd'hui. Parce qu'il nous aime. Il ne faudrait pas que nous crachons sur ça. Nous évitons ça, mais nous prenons ça en considération. Dieu veut nous sensibiliser, nous interpeller à prendre ses conseils dans nos cœurs. Mais ce matin, je voudrais plus insister sur une chose. Nous allons prendre trois points dans ce verset. Nous allons le diviser en trois points distincts pour que nous puissions comprendre réellement quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Nous allons comprendre les choses. Le premier point, c'est dans le verset 8 qui nous dit « Connais le Dieu de ton Père et serre-le avec intégrité. » Il donne, verset 9, excuse-moi, oui, c'est verset 9. Il veut réellement que nous puissions, il donne une instruction à obéir à ses principes, au principe de l'éternel. Que nous connaissons. Ce n'est pas nouveau pour nous. Connais le Dieu de ton Père et serre-le avec intégrité. Connaître Dieu, aujourd'hui, bien-aimés, nous pouvons définir connaître Dieu, c'est de l'aimer de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Connaissons-nous de tout ton âme. Mais particulièrement, s'abandonner complètement à lui pour le connaître. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans l'aimer. Nous voulons vraiment développer un amour profond, intime, pour connaître Dieu. Les couples, nous connaissons ça. Lorsque nous voulons nous connaître l'un à l'autre, nous voulons passer plus de temps à nous connaître. Lorsque nous nous aimons plutôt. Nous voulons passer plus de temps à nous connaître. Et le Seigneur, c'est pareil. Nous voulons, Dieu nous dit de le connaître. Mais connaître sans l'aimer, ça ne sert à rien. 1 Jean 4, verset 7 nous dit, 1 Jean 4, verset 7 nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et fait quoi? Et connaît Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. Après, il nous dit au verset 8, « Celui qui n'aime pas. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas connu Dieu. Si on manque cette option-là, c'est qu'on n'a pas encore connu Dieu. Car l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Si nous savons ce que Dieu est pour nous, bien-aimés, si réellement nous, nous nous disons que nous connaissons réellement Dieu, il nous apprend automatiquement à aimer, et même nos ennemis, même celui qui crache sur nous, qui nous méprise. Automatiquement, nous avons un amour propre pour lui. Parce qu'il définit aussi une source de salut dans Jean 17, verset 3. Nous voyons connaître Dieu. Définit aussi une source de salut. Jean 17, verset 3, il nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Ce n'est pas qu'ils te... Ce n'est pas qu'ils viennent à l'église comme ça. Mais qu'ils te connaissent. Avoir une relation profonde avec Dieu. Ce n'est pas seulement accepter Christ dans sa vie. Et puis, on est là. Non. Mais c'est avoir une relation profonde, jour après jour, quotidienne, afin de connaître notre Dieu. Nous l'avons appris, bien-aimés. Ce n'est pas des paroles que nous ne savons pas. Nous savons. Mais comme Paul nous disait, sans cesse, je ne cesse de répéter les mêmes choses. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Dieu a-t-il. Après, il nous dit, il dit à Salomon, « Serre-le avec intégrité de cœur et une âme empressée. » Et vous savez, Dieu m'a révélé que servir, nous pouvons le servir de n'importe quelle manière. C'est vrai. Mais particulièrement, le point le plus général qu'on peut dire, « Servir Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. » Luc 6, verset 46. Nous allons comprendre un texte qui nous dit, Luc 6, verset 46 jusqu'à 49, qui nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Pourquoi ? Vous avez bien envie de l'appeler Jésus. Crie en l'œil, vous dites ça. Toutes vignées du déconneur. Pourquoi ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Nous allons prendre un exemple, un modèle, de celui qui met la parole de Dieu en pratique. Au verset 48, « Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à causer, causer profondément et à poser le fondement sur le roc. » Une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison sans pouvoir ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Celui qui pratique la parole, mais celui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sur le sable, sans fondement. Les torrents s'est jetés contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Les conséquences sont désastreuses lorsqu'on n'applique pas la parole de Dieu, surtout lorsqu'on l'entend. Si nous te commandons l'un, nous pâtes tant de... Vous m'avez... Dans l'autre verset, vous m'avez jamais tant de l'évangile passé, nous t'étonnions et puis nous pâtes les métiers en pratique. Serre ton Dieu. Tu ne peux pas servir sur la chair ni faire quelque chose, mais partout où tu es, pratique la parole. Ça, c'est servir le Dieu, notre Dieu. Et il attend ça de nous, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu nous parle aujourd'hui. Connais-le, serre-le, mettez les paroles en pratique. Tout ça nous qu'attend. On ne nous parle pas de la fine... la sourd d'oreille plutôt, mais ainsi. Et que nous mettions la parole en pratique. Amen. Au verset... Comment ça s'appelle ? Jacques 1, verset 22 nous dit Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que la parole est vraie. Des fois, la parole dérange. Il dérange pour arranger. Mais le plus souvent, il dérange pour arranger qu'il n'est pas en notre faveur. Pas en faveur, mais plutôt pas en notre volonté même. Mais c'est normal. Parce que nous prions Dieu, nous disons que ta volonté soit faite. Eh bien, qu'il est bon, Dieu fait volonté. De l'œil pas en sauce, nous. Mais c'est toujours pour bien nous. Amen. C'est pour ça que Dieu nous encourage à le mettre en pratique. Même si il est... Mais à nous mettre en pratique. Éphésiens 6, verset 7. Éphésiens 6, verset 7 nous dit Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Il n'est pas qu'à faire rien pour les hommes ici. Mais toute bagaille c'est pour gloire au bon Dieu. Si on a essayé de chercher un moyen pour faire un bagaille pour plein d'hommes, les conséquences sont très, très, très difficiles pour lui. Parce qu'il nous parle de plein d'hommes. Mais toute bagaille c'est plein d'hommes. même si les gens ne nous comprennent pas. Ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas. Mais si tu es attendu avec tout ton cœur, Dieu seul connaît ton cœur. Amen. Et encore plus, pas chercher approbation les hommes, mais chercher approbation bon Dieu. C'est ça qui a compté. Amen. Béni soit l'éternel. C'est ça qui a compté, bien-aimés. ça nous me dit, il dit. Mais c'est l'approbation de l'éternel. Et vous croyez, vous voyez que après nous allons définir en nous-mêmes, nous allons être une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Bien, ce matin, je voudrais vraiment insister sur le deuxième paragraphe qui est important. et c'est l'idée centrale de ce message. L'éternel nous parle encore, il nous dit, pourquoi je dis ça ? Pour quelles raisons je te dis de connaître Dieu, oui, de le connaître aussi, et de le servir de tout ton cœur ? Je te dis, pour quelles raisons ? Et c'est là le point central. David, n'oublions pas, il avait cette expérience-là. Et celui qui était selon le cœur de Dieu qu'on connaît, oui, David, il pouvait être l'exemple parfait pour son fils parce qu'il connaissait son Dieu. Et il savait que Dieu le connaissait parce que Dieu est omniscient. Il nous dit, car l'éternel sonde les cœurs, tous les cœurs, et discerne tous les seins et les pensées. Il connaît tous les cœurs, bien-aimés. Je voudrais vraiment insister sur ça. Dès là, nous carouer à l'apparence, souvent nous carouer à l'apparence, mais pour Dieu connaît tous les cœurs, vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Et David savait ce qu'il disait. Bien souvent, même les serviteurs, des fois, on se trompe, on regarde même à l'apparence. Mais si Samuel l'a fait, Samuel qui était quelqu'un vraiment ancré à l'évangile, qui était vraiment un serviteur ancré, le Seigneur lui a dit, non, 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 ce n'est pas Eliab. L'éternel ne regarde pas à l'apparence. Nous trouvons ce verset là-dedans. je l'ai là, dans Samuel 16, verset 7. Et l'éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'autorité de sa taille, car Dieu l'a rejeté, car je l'ai rejeté. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et aujourd'hui, je peux te dire, je peux t'encourager, Dieu connaît ton cœur. Bon, Dieu connaît Dieu. Comptez sur bon Dieu. Bon, Dieu connaît Dieu, frère, moi. Bon, Dieu connaît Dieu, c'est moi. C'est pour cette raison-là qu'il te dit de compter sur lui. Uniquement, David savait cela. un psaume que j'aime énormément, c'est le psaume 139, auquel nous allons voir jusqu'au verset 6, du premier, jusqu'au verset 6, ce que la prière que David a décrit de son Dieu même, l'éternel, tu me sombres et tu me connais. tu me sombres et tu me connais, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds. Vous voyez les oppositions. Dieu veut nous éclairer sur même les oppositions. Tu sais lorsque je m'assieds, le contraire de s'asseoir, c'est tu sais lorsque je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, éternel, tu la connais. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Et il a défini une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée et l'être côté levée pour que je puisse la saisir, la comprendre. Et ne cherchons pas à comprendre. Ce que nous pouvons pétisser en nous, nous pouvons comprendre. Bon Dieu connaît tout ça nous qu'a fait. Tout ça nous qu'a dit bon Dieu connaît. Bon Dieu connaît chez nous. Si nous sincères, si nous vrais, bon Dieu savent. Nous chacun, nous, nous avons tous, nous avons fait des, nous avons fait, nous avons fait rôle. Rôle, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Mais on sait le bébé, bon Dieu connaît chez nous. C'est pour ça que nous ne pouvons pas juger comme il y en a l'autre. Nous ne pouvons être à l'air. Parce que bon Dieu seul, pas élu, pas qui que ce soit, aucun serviteur. C'est Dieu seul qui connaît ton cœur. C'est Dieu seul qui connaît si tu es vrai et si tu n'es pas vrai. même si je peux vous regarder pour savoir si vous êtes vrai ou pas. Je ne peux pas savoir. C'est Dieu seul qui connaît ton cœur. La connaissance lorsque Dieu nous dit qu'il nous sonde. Il sonde tous les cœurs. Il cherche, il creuse pour trouver quelque chose. Il l'examine. et ça doit nous permettre de nous examiner, de nous faire réfléchir aussi, de nous interroger à nous-mêmes. Nous allons prendre un petit verset qui nous dit dans Job 13, verset 9. Job même s'est interrogé. Il a même interrogé les autres même qui venaient pour l'encourager. Aujourd'hui, ça peut aussi nous encourager, nous interpeller. Job 13, verset 9. Il dit « S'il vous sonde, si l'Éternel vous sonde, qu'est-ce qu'il a dit? Vous approuvera-t-il? Est-ce qu'il approuvait nous? Est-ce qu'il approuvait nous? Je dis à là, je dis à là. Est-ce qu'il approuvait nous? Est-ce qu'on est validé? ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Ça nous interroge aujourd'hui. Si l'Éternel vient là, il est examiné tout mon qui s'il a. Pour nous qui est sincère. 1 Samuel 2 verset 3 verset 3 qui nous dit, 1 Samuel 2 verset 3 nous dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, d'élégance, d'arrogance, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait tout. et par lui sont pesées toutes vos actions, toutes les actions. Le Seigneur sait tout. Dieu sonne nos cœurs. Et ce n'est pas pour rien qu'ils sont de nos cœurs. Nous prenons ça comme si c'est une sentence. Non. Dieu nous sonde, Dieu nous examine au travers de diverses situations, circonstances de la vie pour faire quoi? Pour refléter sa gloire. Parce qu'il a besoin d'un cœur vrai, un cœur qu'il aime de tout son âme, de tout son être. C'est pourquoi il nous examine, nous nous sonde. c'est pourquoi David a dit à Salomon pour quelle raison tu dois connaître Dieu et le servir. Parce que Dieu sonde les cœurs. Voici cette raison-là. Aujourd'hui, Dieu veut sonder chacun d'entre nous, nos cœurs. C'est pour nous un petit peu nous remuer, un petit peu nous secouer, sortir toutes les oppositions, sortir tout ce qui nous empêche d'avancer, tous les blocages. Dieu ce n'est pas un Dieu de partage, il veut, il nous veut tout entier. C'est pourquoi il nous sonde et nous connaît. Et croyez-moi, il n'y a rien de caché. devant ses yeux. Tout est à nu et à découvert. Nous allons voir cela dans Matthieu 10, verset 26, qui nous dit ne les craignez point, car il n'y a ni de caché qui doit être découvert, ni de secret, qui doivent être connus, même dans les ténèbres, Dieu voit. Daniel 2, verset 22, nous dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Tout ce qui est dans les ténèbres va se révéler en ces jours devant la face de Dieu lors du dernier jugement que nous aurons à passer chacun d'entre nous. Parce qu'il nous dit chacun rendra compte pour ses oeuvres au Seigneur. Et si nous devons être contents dans la paix, c'est parce que vraiment nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais si Dieu réellement, nous sensibilise, nous interpelle, nous sensibilise, nous interpelle. Il te dit, tu peux compter sur moi, je connais ton cœur. Ce n'est pas un plan de sentence qu'il a pour toi, mais c'est un plan de bonheur. Nous chantons souvent, miséricorde n'est pas finie, bonté n'est pas finie. On nous prend ça en considération, on nous prend ça comme en opportunité. Pour nous limiter comme nous en nôtre et puis bonjour. Il nous interpelle en ce matin. Connais Dieu et sers-le. Parce qu'il connaît tout, il connaît tout de toi. Il sonde ton cœur. Et particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Ça ne peut rien nous apporter de juger, qui que ce soit, l'un à l'autre. Gardons-nous de juger, car c'est le Seigneur qui met en lumière tout ce qui sera caché. Vous ne savez pas qui ça qui est caché en Zéphré ou bien en Zéphré ou bien en Zéphré ou bien en Corsé ou bien en La Véphré. Ce n'est pas des gendarmes. Je dis toujours aux musiciens, votre responsabilité, ce n'est pas moi qui va vous tuer tout le temps. Non. C'est le Seigneur qui juge tout. En Cointi 4, verset 5, il nous dit, C'est pourquoi ne jugez pas, ne jugez de rien avant le temps. Pas fait ça, pas fait ça, pas fait sa pièce. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui fait quoi ? Qui va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs de chacun. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Gardons-nous de juger. Non, gardons-nous de juger. Chacun nous devons rendre compte à Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Alors chacun, ce n'est pas un tel, chacun. Ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une église, c'est chacun. Dieu discerne aussi les intentions du cœur. Lorsqu'il sonde les cœurs, il connaît déjà ce que nous voulons. Parce que nous croyons que David même avait cette intention de bâtir le Temple de l'Éternel. Dans ce contexte-là, nous croyons réellement que David avait de bonnes intentions. Le plus souvent, on a aussi de bonnes intentions. On a des intentions qui sont légitimes. Mais lorsque le Seigneur te dit quelque chose de bien spécifique, obéi, et même si tu ne comprends pas, mais obéi quand même. Dieu discerne les intentions du cœur par sa parole. Seulement. Au verset 3 seulement, nous voyons que David, dans le connecuit verset 3, nous voulons voir que David a dit que Dieu m'a dit que ce n'est pas moi qui va bâtir le Temple. Il connaissait son intention. Et Dieu juge les intentions du cœur seulement par sa parole. Uniquement par sa parole. Pas par la parole d'un autre, mais par sa parole. Et plus souvent, il y a des serviteurs. Et plus souvent qu'on peut être croise. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Il faut te lever, mon frère. Parce que tu es appelé à faire ci, à faire ça. Non, 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 écoutez bien. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Seulement, il nous dit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, juventure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les intentions du cœur. C'est la parole seulement qui fait ça. Pas un homme. La parole. C'est très important, bien-aimé. Pour qu'on puisse mettre ça en pratique. Et le troisième point, le dernier point. C'est les résultats et les conséquences. Dans le même verset. La dernière phrase du verset, il nous dit. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ce texte laisse des conditions. Si que nous puissions avoir cette liberté de choisir dans quel camp nous voulons être. De choisir en acceptant aussi les conséquences des choix que nous allons prendre, des décisions que nous allons prendre. Il faut bien les accepter. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Matthieu 7, verset 8, qu'on connaît, nous dit. Celui qui demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Si tu as un cœur dévoué, un cœur motivé pour chercher Dieu, tu vas le trouver. Nous avons appris ça cette semaine. Pour nous consacrer à Dieu, pour le trouver. Parce qu'il se laisse trouver aujourd'hui. Esaïe 55, verset 6 à 7, nous dit. Cherchez l'éternel. Esaïe 55, verset 6 à 7. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Et puis quoi il nous dit ? Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Parce que lorsque tout l'a trouvé automatiquement, Dieu t'instruit à abandonner la voie de ce qui n'est pas bon pour toi. Et qu'il retourne à l'éternel. Qui aura, quoi, pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Ça, c'est exceptionnel. Applaudissons le Seigneur pour s'amuser les cordes envers nous. Applaudissements Ils ne se lasse de nous pardonner. Vous vous rendez compte ? Ils ne se lasse de nous pardonner. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous aime. Et prend patience avec nous, bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'encourager. Compte sur le Seigneur. Et je veux même ajouter, quel que soit l'état de ton cœur, compte sur le Seigneur. Il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées, tes intentions. Il connaît tout de toi. Rien n'est caché. Nous l'avons vu. Et David nous l'a décrit encore. Si vous voulez lire encore le psaume 139, c'est important. Mais ça nous ouvre les yeux sur l'omniscience de Dieu. Il est partout. Des fois, des moments où nous ne pensons même pas. Nous imaginons même pas. Et nous allons conclure. Car chacun d'entre nous aurons des comptes à rendre à notre Seigneur pour ceux qui l'ont fait, bien ou mal. Bien-aimés, bien que nous avons passé déjà des expériences, pour ôter nous à ôter, ôter nous à river et puis bonder. des tempêtes qu'ils aient soucretés nous. Des moments de déserts auxquels nous trouvons qu'on nous scelle. Des moments, pas en frais, pas en sœurs. Venez-nous moi-même. Des moments où nous nous sentions vraiment faits à terre chaud en nous. J'ai encouragé nous chacun pour nous prendre courage. Parce que dès le temps, nous savons que nous tout peut briller. Et puis c'est là l'ennemi qui nous fait. Pas des fois en réaction, bien en parole qu'ils nous trouvent. Bon Dieu connaît chez nous. Bon Dieu save tout ce qui est capable de nous. Je voudrais simplement terminer cette conclusion de ce message. Oui, au verset 10, au chronique 28, verset 10, il nous dit « Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. » Ce n'est pas pour rien qu'il t'a choisi. Il t'a choisi pour bâtir une maison pour son sanctuaire. Dis à une personne à tes côtés, « Fortifie-toi et agis. » Bien, poignez la main et puis dites comme ça. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et puis agis. Agis, frèrement. Agis, c'est moi. Même si vous êtes. Mais fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi, j'ai dit « Fortifie-toi et agis. » Fortifie-toi et agis. Il n'est pas évident. Nous savons ça. Mais fortifie-toi, frèrement. Fortifie-toi, c'est moi. L'Obsombe 139, nous allons finir avec le dernier verset. Somme 139, 23-24. Il nous dit, David, dans sa prière, il reprend les mêmes mots du premier verset. Au verset 23, il nous dit « Sonde-moi, ô Dieu. » Ça veut dire que « Fais encore l'examen, l'émoi, Seigneur. » « Examinez-moi encore. » « Sonde-moi, Seigneur, encore. » « Sonde-moi encore, Seigneur. » Parce que vous connaissez-moi. « Sonde-moi, ô Dieu. » « Connais mon cœur. » « Éprouvez-moi. » C'est osé de dire ça au Seigneur. Mais David voulait vraiment chercher la sainteté, la perfection en Jésus. Même si belle-là, sous-quemmé, « Sonde-moi, éprouve-moi, Seigneur Jésus. » Je ne comprends pas. C'est cette situation-là. Mais si tu m'as mis dans ces... Une leçon que je dois tirer de toi. Pas de l'autre, mais de toi, Seigneur. Et il dit au verset 24, « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » « Montrez-moi si moi, là, en mauvaise voie. » « Regarde. » « Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. » qui sont peut-être même au-delà de mes pensées. « Je ne fais pas attention. » « Regarde, montre-moi. » C'est la prière. « Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » « Béni soit l'éternel pour sa parole. » Nous devons nous encourager, bien-aimés, parce que Dieu connaît notre cœur. Nous encourager à compter uniquement sur le Seigneur. Mettons-nous de bon à prier tous ensemble pour que Dieu puisse vraiment nous mener dans la voie, dans sa volonté. Si vraiment nous sommes sincérés avec Dieu, il y aura encore beaucoup de bénédictions pour nous. Et son plan, c'est un plan parfait, un plan de bonheur qu'il a pour nous. Je bénis Dieu pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Ne lâchons pas. Pas la Dieu. Contre les bon Dieu. Pas la Dieu, bien-aimés. Contre les bon Dieu. Je dis, je me suis levé à l'année du matin. Enfin, je suis levé à l'année du matin. Je me suis levé à l'année du matin. Je me suis levé à l'application, je me suis levé à l'année du matin. Je me suis levé à l'année du matin. Ce n'est pas un hasard que c'est un bon Dieu qui a parlé. Parce que nous, chacun, nous avons passé des situations difficiles, c'est vrai. Mais Anselbege, nous, ça dit, c'est pour nous, ça comptait en les bon Dieu. Encourager que nous, on est content en les bon Dieu. Parce que les bon Dieu connaît chez nous. Amen. Quelle que soit la personne que tu es aujourd'hui, compte sur le Seigneur. Je vais demander au service et au pasteur de prier pour l'Église, pour chacun d'entre nous à ce sujet. Ben y soyez le nom du Seigneur. Alléluia. Père éternel, merci pour ta grâce, pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta compassion, Seigneur. Père, c'est vous celle qui connaît chez nous. Seigneur mon Dieu, bien souvent, c'est à travers ces constances, nous qui devons connaître ce qui est en train de nous, la capacité de nous. Mais Seigneur, même avant nous, nous nous croyons, nous nous connaît, nous. Et vous savez ce qui est en nous. Vous connaît tout le démarche, vous connaît la capacité. Seigneur, merci pour nous. Vous faites nous savoir, Seigneur mon Dieu, Jérémy, c'est vous, Père éternel, vous pouvez mettre la loi, vous pouvez mettre la loi dans l'intérieur de nous. Vous pouvez promettre que nous nous suivons. Père, vous faites nous savoir, vous pouvez mettre la loi dans l'intérieur de nous. Vous pouvez mettre la loi dans l'intérieur de nous. Pour que Seigneur mon Dieu, nous comprenne la parole, et nous marchez avec vous. Vous faites ça, vous pouvez mettre l'esprit dans nous, pour que nous capacitez, Seigneur mon Dieu, de marcher avec vous. Père éternel, nous priez, Papa, nous priez, chacun, Seigneur mon Dieu, qui est ici. Nous priez, Seigneur mon Dieu, pour chacun, qui tente la parole, loin au pré, Seigneur mon Dieu, même en travers les médias. Nous priez, Père éternel, Papa, qui tente la parole aujourd'hui. Papa, bon Dieu, vous connaissez nous, Seigneur mon Dieu, Père, et nous, Seigneur mon Dieu, qui a tombé, nous, qui a allé loin d'you. Peut-être, Seigneur mon Dieu, nous égare, nous, nous partons après quelque chose. Nous estimons, Seigneur mon Dieu, dans tous les moments, qui sont plus meilleurs, et nous fais plus confiance d'you. Nous demandons pardon, nous demandons pour pibifier, nous, nous lavez, nous nettoyons, nous Seigneur mon Dieu, et nous Seigneur mon Dieu, à disposer chez nous, à service vous, à où seul, ma paix éternel, et à où seul. Papa, nous nous demandons, sous le plan, en nom de Jésus Christ, pour briser tous les plans, avec les projets, la puissance de l'ennemi, en nom de Jésus, et nous priez, Papa, que nous disposons, à l'éternel, que nous mettons, à la disposition, que nous aimons, avec toutes les forces, nous, toutes les pensées, Papa, nous aimons, Seigneur mon Dieu, pour reposer, pour reposer, Alléluia, Papa, habiter, en dedans nous, Papa, nous nous priez, en nom de Jésus Christ, croiser tous les plans, croiser tous les projets, qu'il y a l'ennemi, Papa, mon Dieu, quel que soit frère, et sain, Papa, là, nous tombons, dans le premier état, nous, nous nous pourrons, pour sanctifier, nous, nous nous pourrons, 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 sans tâches, sans rire, Seigneur mon Dieu, Père, nous, nous pourrons, en nom de Jésus Christ, Papa, agit, pis, en dedans la vie nous, et nous, la victoire, en l'ennemi, Papa, Seigneur, merci encore, pour, Paolo, Papa, qui, Seigneur mon Dieu, ri et amen, on ne peut, à double tranchant, cote, Paolo, ta la coupe, tout ça, qui est pas bon, et Seigneur mon Dieu, cote, rétabli, tout ça, qui est bon, en nous, et cote, nous, qui disposer, de l'éternel, désormé, Papa, merci encore, pour, 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 quand nous, continue, Papa, pour, pour, chercher, Seigneur, quand nous, continue, Seigneur mon Dieu, faire confiance, quand nous, continue, Seigneur, mette, foi, nous, de, nous, Papa, c'est vous, celle, qui, qui, libéré, nous, c'est vous, celle, qui, sa, délivre, nous, c'est vous, celle, qui, sa, brise, toute, chaîne, c'est vous, celle, qui, sa, brise, toute, puissance, c'est vous, celle, qui, sa, brise, tout, pouvoir, et, Papa, bon Dieu, c'est vous, celle, qui, mette, nous, debout, encore, Papa, bon Dieu, béni, chaké, y, chou, kitan, bon, maté, touche, tché, y, papa, et, béni, servite, ou, en nom, Jésus, Christ, de Nazareth, nous, pour y, et, pour gloire, au Seigneur, Amen, et, Amen, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia, que Dieu vous bénisse, Alléluia, merci, applaudissez, le Seigneur, merci.